Depuis qu'il a été dépossédé de son cinquième mandant en avril dernier, Abdelaziz Bouteflika a vu nombre de ses ministres, directeurs, et au cadre défilé devant la justice à un rythme effréné. Cependant, il manque à cette liste l'élément principal, tenu pour le premier responsable de ces graves dépassements, le président de la République déchu Abdelaziz Bouteflika. Sera-t-il convoqué par la justice ? Pourquoi la justice n'a-t-elle pas auditionné le président de la République ? Compte tenu des rapports qu'il recevait mensuellement, des décrets et des arrêtés qu'il n'a cessé de signer, l'ex-chef de l'État a son témoignage à apporter. Et beaucoup de révélations à faire. Des vérités qui pourraient certainement aider le corps judiciaire à bien mener ses enquêtes et à travailler avec aise. Le tour de Bouteflika viendra-t-il ? Plusieurs questions sont posées à propos de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Où se trouve-t-il actuellement ? Pourquoi le pouvoir militaire entretient-il le secret sur sa personne ? L'institution militaire le protège-t-elle ? Tout suscite la curiosité des médias et de l'opinion publique. La semaine passée, plusieurs médias algériens avaient rapporté que le général Gued Sala rendait régulièrement visite au président déchu. Une information qui a fait grand bruit en Algérie. Certains observateurs soupçonnent une mise en scène écrite depuis le début. Et à travers laquelle les clans du régime auraient trouvé un terrain d'entente. La justice n'a épargné aucun ministre, PDG, directeur, chef de cabinet, secrétaire général, chef de parti, responsable de la sûreté, concessionnaire, et autres cadres de l'État. Tout d'abord, c'est Saïd Bouteflika, ex-conseiller et frère du président déchu, qui a été convoqué par la justice, en compagnon de Mohamed Médienne, dit Toufik, ex-chef des renseignements, et de Atam Tartag, ex-coordinateur des services de sécurité. Tous ont été condamnés à quinze ans de prison ferme. Ses ministres en prison pour des affaires de corruption Le verdict de quinze ans de prison a également été prononcé à l'encontre de Boudjema Boudouar, ex-directeur central des finances au sein du ministère de la Défense nationale. Ainsi qu'à l'encontre de Munanouba, ex-commandant de la Gendarmerie nationale. L'ex-commandant de la deuxième région militaire, Saïd Bey, a, quant à lui, été placé sous mandat de dépôt, tout comme l'ex-directeur général de la Sûreté nationale, DGSN, Abdelgani Hamel. Les deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Sehal, sont aussi placés sous mandat de dépôt pour corruption. D'autres ministres font partie de cette liste des ministres sous mandat de dépôt. Nous citerons alors, Amar Abin Younes, ex-ministre du Commerce, Jamal Oul Dabed, un ancien ministre de la Solidarité nationale, Taye Blue, ex-ministre de la Justice, Amar Oul, qui a occupé le poste de ministre des Travaux publics puis des Transports. Ajoutons ensuite, Abdelgani Zalan, ex-ministre des Travaux publics, Mohamed El Ghassi, un ancien ministre du Travail et Youssef Youssef, ancien ministre de l'Énergie et des Mines. Auquel s'ajoute Maj Beda, ex-ministre de l'Industrie et des Mines, Seth Barkat, ancien ministre de l'Agriculture et du Développement Rural puis ministre de la Santé, et Boudjema Atalé à la tête du ministère du Transport. Incarcéré à la prison d'Elarache pour atteinte au moral de l'armée, le Moudjahid Lagdar Bourga, 86 ans, a été transféré. Ce mardi, au CAHU de Mustapha Pacha à Alger, rapporte le journaliste Khaled Draroni. Le Moudjahid Bourga va bien. Il a été opéré avec succès d'une occlusion intestinale à l'hôpital, ajoute la même source. A noter que le Moudjahid a été évacué cet après-midi de la prison d'Elarache sans prévenir sa famille. Le Syndicat National des Magistrats, SNEM, a décidé de mettre fin à la grève des magistrats qui dure depuis le 27 octobre. Le Syndicat National des Magistrats annonce l'arrêt de la grève à compter de mercredi 6 novembre et invite messieurs les magistrats à se conformer au contenu du présent communiqué, indique le SNEM dans un communiqué rendu public ce mardi 5 novembre. La décision, précise la même source, a été prise suite à une réunion tenue hier, lundi, au siège de la Cour suprême en présence du premier Président de celle-ci comme médiateur, du Président de l'Union des Ordres des Avocats, de celui du SNEM et du Secrétaire Général du Ministère de la Justice. Cette réunion est intervenue suite à des efforts ayant impliqué des personnalités nationales et des parties souveraines de l'État pour trouver une issue à l'impasse que vivent les services de la justice conséquemment à la décision prise par le SNEM le 26 octobre d'entrer en grève, explique le communiqué. L'accord trouvé porte sur un certain nombre de points parmi lesquels l'indépendance de la justice, le mouvement dont les rendent les magistrats et les revendications professionnelles et matérielles. Concernant la revendication de la concrétisation de l'indépendance de la justice dans les textes et dans les faits, il a été convenu d'ouvrir un atelier impliquant toutes les parties concernées par l'enrichissement des textes relatifs à cette revendication, avec une participation active et directe des magistrats, lit-on dans le communiqué. En outre, en vertu de l'accord, les magistrats concernés par le dernier mouvement et qui sont satisfaits de leur affectation, sont tenus de rejoindre leur nouveau poste de travail. Ceux qui contestent la décision sont aussi tenus de rejoindre leur lieu d'affectation mais uniquement pour les besoins de l'installation, sans entamer le travail. Ils pourront ensuite introduire un recours auprès du Bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature et attendre la décision de cette instance lors de sa deuxième session prévue dans la troisième semaine de ce mois de novembre, est-il aussi expliqué, avec la précision que les recours seront étudiés exclusivement par le Bureau permanent du CSM. L'accord stipule par ailleurs qu'aucun magistrat ne peut faire l'objet de mesures à cause de sa participation au dernier mouvement de grève. Pour ce qui est des revendications matérielles, il a été convenu de les satisfaire entièrement en décembre prochain, avec effet financier rétroactif à partir du 1er janvier 2019. Tout en indiquant que les instances du Syndicat, Bureau exécutif et Conseil national, ont approuvé l'accord, le Président du SNM souligne que ses acquis constituent le maximum qui pouvait être arraché dans la conjoncture actuelle. Enfin, et concernant le grave dérapage enregistré à la Cour d'Oran, le SNM exige l'ouverture d'une enquête sérieuse et neutre et s'engage à se tenir aux côtés des magistrats victimes de cette agression avec tous les moyens juridiques et légaux. Sous-titrage Société Radio-Canada